Bonjour à tous, moi je suis Pierre Fiatre, prof associé à l'université de Rennes. Je travaille à l'hôpital de Saint-Brieuc et je m'occupe particulièrement de l'antenne délocalisée de la Passe à Saint-Brieuc. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Hein ? Faux départ. Donc voilà. Donc Pierre Fiatre, moi je travaille à l'hôpital de Saint-Brieuc et je m'occupe particulièrement de l'antenne délocalisée de la Passe à Saint-Brieuc qui est située sur le collège Beaufeuillage, pour ceux qui sont de la région Briochine. Mais je vais vous parler des différentes voies de Passe et de Lasse. Alors est-ce que ça marche ce truc-là ? Voilà. Ce diagramme que vous connaissez déjà sans doute, mais qui montre bien une chose, c'est qu'il est possible d'accéder aux métiers de la santé. Donc à l'Université de Rennes, on parle de MMOPR pour médecine, maïotique pour sage-femme, odonto pour dentaire, pharmacie et les métiers de la rééducation qui sont kiné, ergo, pédicure, podologie. C'est écrit ici. Pour l'accessibilité en deuxième année de ces métiers de santé, il est possible de passer par les Passe ou par les Lasse. La Passe, c'est un volume horaire à peu près de 500 heures de matière scientifique de santé. On va en parler un tout petit peu plus tard. Et au moment de la Parcoursup, on vous demandera de choisir une mineure qui correspond à peu près à 20% du volume horaire et qui donnera une coloration différente et qui sera différente de vos matières de santé sur 100 heures. Et ensuite, on va en parler un petit peu plus tard. Si vous arrivez à valider votre année de Passe, vous pouvez tenter le recrutement pour accéder en deuxième année de santé. A l'Université de Rennes, il est possible d'y accéder aussi par les voies des Lasse, avec la Lasse que vous choisirez qui sera par exemple une Lasse de biologie, une Lasse de physique, une Lasse de droit, etc. Mais également parce que Rennes a participé à une expérimentation qui a visé à universitariser les études d'infirmières. On peut aussi, et qui maintenant, les études d'infirmières, c'est écrit en haut ici. Quand on a fini ces trois années d'infirmières, on a aussi un double cursus qui permet d'avoir une licence science pour la santé. Et donc, si on est en première année d'infirmière et qu'on choisit l'option santé, on peut aussi accéder via les épreuves d'admission aux deuxièmes années de santé. Je reviens dans le bon sens. Ça, c'est les places qui sont ouvertes au recrutement en fonction des différentes voies. Je vais faire un focus sur après ce qui sera les médecines, maïotiques, dentaires, pharmacies et les métiers de la rééducation plus tard. Mais juste ce focus initial pour parier les métiers de la rééducation ici, où en fait, pour ce qui est de kinésithérapie, on voit ici qu'il y a 20 places qui sont ouvertes via les passes. Il y a 14 plus 19 via les licences. Et en fait, il y a une voie d'accès en kiné via la voie des STAPS. Ergo, c'est pareil, il y a des places qui sont réservées pour les passes, pour les licences, pour les STAPS, mais aussi des places directes sur Parcoursup. Donc, chacune de ces disciplines, même si après on va parler des voies d'accès pour les passes, ces disciplines des métiers de la rééducation, on n'a pas que passes ou lasses. Il y a également d'autres voies via les STAPS. Et ça, je vais assez peu en parler, finalement. Pour faire le focus sur la passe et les lasses, en gardant que ça, on a donc ça. Et ce tableau-là, on peut le voir un peu de deux façons. On peut le lire avec ceux qui s'inscrivent en passe et on voit que, finalement, on verra tout à l'heure qu'il y a à peu près un peu plus de 700 places en passe ouvertes via Parcoursup et qu'eux, finalement, peuvent rentrer dans des métiers de la santé à la fin de l'année, s'ils ont réussi leur année et s'ils ont réussi leur recrutement. 230 places en deuxième année, ce qui fait qu'il y a 32% des étudiants en passe qui peuvent avoir une place en santé. On peut le voir aussi d'une autre manière, ce tableau-là, en se disant si, par exemple, médecine, c'est ça qui m'intéresse, il y a 100 places qui seront ouvertes pour les passes en médecine, 60 pour les premières années de licence, 80 pour les deuxièmes ou troisièmes années de licence. Et on peut voir aussi, du coup, que si c'est médecine qui vous intéresse, il y a 36% des places ouvertes au recrutement qui sont réservées aux étudiants qui viennent de passe. Et donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, là, c'est les promotions 2021-2022, donc il faudrait les remettre à jour, mais en deuxième année des métiers de la santé, aujourd'hui, les étudiants n'ont plus qu'une seule coloration, comme à l'époque de la première année de médecine, parce qu'en médecine, par exemple, on a 42% des étudiants qui viennent de passe et une grosse moitié qui viennent des licences et des différentes licences. Ça dépend aussi, après, des filières. En maïeutique, il y a une grande majorité via la passe. En dentaire, il reste une majorité via les passes. En pharmacie, c'est assez bien distribué entre une moitié de passe et une moitié de las. Ça montre bien qu'il n'y a pas une seule voie pour rentrer ensuite dans les métiers de la santé. Comment est-ce qu'on fait pour valider une passe ou valider une las ? C'est un peu le même schéma. On a un premier semestre qui débute début septembre et qui se termine fin novembre. Après, il y a une quinzaine de jours de révision. Et les examens qui se passent, là, par exemple, pour cette année, ça commence mardi pour les passes, des examens du premier semestre. Puis début janvier commence le deuxième semestre jusqu'à fin avril, début mai avec les examens de deuxième semestre. À la fin, on fait la moyenne du premier et du deuxième semestre. Il faut réussir à avoir la moyenne à ça pour tenter le recrutement en santé. Parce que si on n'a pas la moyenne au S1 plus S2 réuni, à ce moment-là, on a le droit à une session de rattrapage pour tenter de valider son année. Mais par contre, on n'a plus la possibilité de tenter le recrutement. Et ça, c'est important. Et donc, un tableau majeur, mais qui montre que validation de la passe, ça ne veut pas dire recrutement en deuxième année de santé. Et juste pour vous prendre l'exemple de ce qui s'est passé sur la promotion des passes de l'Université de Rennes l'année dernière, sur, je vous ai dit, il y a un peu plus de 700 étudiants en début de première année, il y a toujours un petit peu des abandons en cours de route. Globalement, ils étaient 671 à passer le concours et à avoir été jusqu'à la fin du deuxième semestre. On voit ici qu'un des déterminants majeurs de la réussite et donc de la validation de la première année de passe, c'est finalement le profil du lycéen et sa mention au baccalauréat. Quelqu'un qui a une mention très bien au bac, il a eu l'année dernière 84% de validation de son passe. Une mention bien au bac, c'était 50% de validation du passe. Une mention assez bien, 18% de validation du passe. Une mention passable, 10%. On peut le voir de deux façons. Si on est un étudiant en terminale qui ne fait pas partie des tout premiers, ça reste possible. Il y a 18% de validation de la passe qui réussit à être recrutée en métier de santé à la fin de la passe, qui réussit à valider son année. Attention, à valider son année, je me corrige. Mais 18%, ce n'est pas beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir une grosse motivation, une grosse organisation et une charge de travail importante pour pouvoir y arriver à la fin de l'année. Ça veut dire aussi que 84%, pour les gens qui ont une mention très bien au bac, 84%, ce n'est pas 100% non plus et qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers en se disant, c'est bon, c'est tranquille, je vais y arriver. Je n'ai pas besoin de beaucoup travailler. Non, parce qu'il y en a quand même 16% qui ne valident pas leur passe à la fin de l'année. Donc ça, c'est un élément important et qui permet peut-être de choisir un petit peu dans ces différentes voies de recrutement entre la passe et l'hélas. Parce qu'une fois qu'on a... Si on n'est pas recruté en santé à la fin de sa première année, on a réussi à valider son année, mais ça veut dire qu'on a la moyenne à son année, on a validé sa passe, sa las, mais qu'on n'est pas recruté en métier de la santé, comment est-ce que ça fonctionne ? On a, comme avant, à l'époque de ma première année de médecine, on a deux tentatives de recrutement. On a deux cartes à jouer. La première, on a fait notre passe, on l'a validée, mais on n'est pas recruté en médecine, alors que c'est ça qu'on souhaitait faire. La passe est validée, la première carte est jouée, on aura le droit à une deuxième chance, et elle se passera soit en las 2, soit en las 3. Et je reviens un tout petit peu avant sur le premier schéma, ça correspond en fait à ça, où on a fait une passe, on a réussi à valider son année, on a la moyenne, mais par contre, on n'a pas réussi le recrutement en santé, et donc on nous donne la possibilité de choisir une, de rentrer en deuxième année de las, de las 2. Et à ce moment-là, la deuxième carte, on a le droit de la jouer en fin de deuxième ou en fin de troisième année. D'accord ? Je reviens sur ma diapo. Si par contre, on n'a pas réussi à valider sa passe, c'est-à-dire qu'on n'a pas la moyenne à la fin de l'année, et je reviens sur le schéma qu'on avait là, si on n'a pas la moyenne à la fin de l'année, mais finalement, l'année dernière, si on a une mention passable au baccalauréat, il n'y avait que 10% qui avait validé son année, qu'est-ce que font les 90% si eux, ils veulent quand même retenter leur deuxième chance et que la passe n'est pas validée, ça veut dire se réinscrire sur Parcoursup en première année de licence, sauf qu'en fait, pour tenter la deuxième carte, on a besoin d'attendre au moins la validation de crédits universitaires qui sont les ECTS, je ne veux pas rentrer plus dans les détails, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tenter la deuxième chance en fin de première année de licence. On sera obligé d'attendre la deuxième année de licence pour pouvoir tenter la deuxième tentative. Et c'est un petit peu la même chose via l'HELAS, on sera obligé de tenter la deuxième tentative en deuxième année. Alors, très bien, on a validé sa passe et comment est-ce que ça marche pour le recrutement ? Parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que validation de passe et recrutement en santé, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, pour le recrutement en santé, avant tout, et donc, j'espère que vous avez bien saisi ça, il faut avoir validé sa passe en première session. Si on va à votre page, c'est déjà plus possible. Et je vais prendre l'exemple ici de la médecine. À Rennes, vous avez vu sur le tableau tout à l'heure, il y a 100 places en médecine pour les étudiants de passe. Et les modalités de recrutement, après, c'est, on prend les 50%, les 50 premiers pourcents, c'est-à-dire du premier au 50, c'est facile, il y a 100 places, les 50% de premiers, le premier au cinquantième, ils sont admis d'emblée en deuxième année de médecine. On appelle ça les grands admis. du 51ème au 100ème, ensuite, en fait, ils vont passer un oral et ils vont passer un oral qui se passera au mois de juin avec des oraux pour, des oraux sur une lecture de texte et des oraux de motivation, finalement, pour, on va convoquer aux oraux les gens jusqu'au 120ème du concours, finalement, et entre le 50ème et le 120ème, il y aura, à la faculté de Rennes, c'est 30% de la note qui comptera, enfin, 30% de l'oral qui comptera pour la note finale et, en fait, après, on reclassera les gens pour admettre en médecine les gens du 51ème au 100ème ici. Et, donc, ici, vous avez ici le seuil des gens qu'on convoque à l'oral de première année et, globalement, on voit aussi que, l'année dernière à l'Université de Rennes, en passe, finalement, le seuil pour être convoqué à l'oral, il était l'année dernière de 14,5 en médecine, de 12 en odonto, de 10 en maïotique, de 10 en pharmacie. ça montre bien que même si on a validé sa passe, ce qui est déjà une première étape indispensable, s'il n'est quoi non, mais déjà un premier challenge parce que c'est une année qui va demander beaucoup d'organisation et beaucoup de travail, tout n'est pas gagné parce que si on a que, si on valide avec 13, ce qui est déjà très bien en passe, eh bien, on n'est même pas recruté à l'oral pour aller en médecine. Donc, on ne peut pas accéder à ça. Qu'est-ce qu'on fait si on est quand même très motivé et que notre seul but, c'est d'aller en médecine ? Eh bien, à ce moment-là, on peut avoir validé sa passe et retenter notre deuxième chance pour aller au recrutement. C'est toujours possible, mais il faut le faire via une LAS, via la LAS 2. D'accord ? Alors, comment est-ce que ça se passe sur les passes, justement ? À quoi ressemble l'année de passes ? Un aperçu de la semaine, globalement, c'est une vingtaine d'heures de cours en moyenne par semaine, essentiellement le matin, tous les matins entre 8h et midi, globalement, et quelques TD l'après-midi. Ça, c'est pour le premier semestre, c'est toujours comme ça que ça se passe. Au deuxième semestre, il y a des cours encore tous les matins plus quelques TD l'après-midi, sauf le mercredi, parce qu'en fait, le mercredi, commencent les cours de l'option disciplinaire qui correspond à la mineure dont on a parlé tout à l'heure. Donc, globalement, à quoi ressemblera la semaine d'un étudiant en passe ? C'est 20h de cours magistraux, mais ça va demander aussi beaucoup de travail personnel très important et très régulier, les après-midi et en début de soirée pour pouvoir réussir à ingurgiter toutes les matières qu'on a vues le matin. Globalement, à quoi ressemblent les cours ? Au premier semestre, il y aura de la biochimie, il y aura de la biologie cellulaire, des sciences humaines et sociales, des statistiques, de la pharmacologie, un peu d'anglais aussi, le projet professionnel. Et au deuxième semestre, commence, il y a de l'anatomie qui débute, de la biophysique et selon si vous êtes plutôt, ce qu'on vous demandera en début de deuxième semestre, si vous avez plutôt envie de faire pharmacie, dentaire ou médecine maïotique, rééducation, et du coup, vous aurez des disciplines qui seront différentes en fonction. et vous aurez aussi toute la mineure qui sera les cours de mercredi qui commenceront au deuxième semestre. Comment est-ce que ça va se passer ? Je vais aller assez vite sur ce point-là parce que vous avez eu, je ne sais pas si vous étiez à la conférence juste avant sur Parcoursup, mais la première étape, c'est donc Parcoursup et vous vous inscrivez entre le 17 janvier et le 14 mars où vous déposez vos voeux sur la plateforme. Globalement, si votre truc, c'est de faire PASS, vous allez cliquer sur PASS sur la plateforme et vous allez voir les différents sites où on peut suivre ces cours de PASS à l'Université de Rennes. Il y a des antennes à Saint-Brieuc, Pontiville, Orient, Vannes et Rennes. Les cours, ils sont tous identiques. Il y a les cours en l'amphi principal à Rennes et avec de la vidéo retransmission qui se passe exactement sur l'antenne de Saint-Brieuc, Pontiville, Orient et Vannes en même temps. Aujourd'hui et cette année, ça va être encore comme ça, les places sur Parcoursup, vous allez pouvoir les choisir comme ça. si vous savez qu'il y a une antenne sur Saint-Brieuc et donc sur Parcoursup seront affichées 45 places en PASS sciences infirmières, 15 places, ça a été diminué un petit peu cette année, en PASS droit à Saint-Brieuc. Là, il faudra mettre place 2023, je n'ai pas mis à jour ce tableau-là, mais le 15 est bon. Après, ce qui est important aussi à comprendre pour les briochins qui ont envie de rester sur l'antenne de proximité parce que ça leur permet de rester chez papa-maman pendant qu'il y aura cette année difficile où il y aura beaucoup de travail, donc pour avoir la réassurance et pour avoir l'encadrement affectif et ça peut avoir vraiment sa place. Il est réellement possible, même si votre truc, c'est de faire PASS biologie, ça, vous ne pouvez pas vous inscrire spontanément sur Parcoursup pour venir sur l'antenne de Saint-Brieuc. Je reviens ici. Là, ici, vous pourrez cliquer sur les ronds qui sont PASS droit et PASS sciences infirmières. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moment du choix, quand Parcoursup vous dira ça y est, vous êtes retenu pour venir en PASS biologie, la faculté, la scolarité de l'Université de Rennes vous enverra un mail pour vous dire vous avez la possibilité de suivre les cours à l'antenne si vous le souhaitez. Et en fait, on a plus de 80 places pour suivre les cours sur l'antenne et il y en a une grosse dizaine, une douzaine cette année là où ils sont en biologie, ils sont en psycho. Et en fait, plutôt que d'aller dans un appart tout seul à Rennes, ils ont préféré rester dans l'environnement, dans le cocon familial et suivre la majorité des cours. Je vous ai dit, le premier semestre, tout se passe en délocalisé du coup. et c'est seulement la mineure qui impose du coup de venir sur Rennes le mercredi uniquement où on fait l'aller-retour en train pour aller suivre ses cours de biologie par exemple. Si on est en LAS, BECV, les 160 places qui sont ici. Et encore, parce que par exemple, si votre truc c'est la psychologie, les 40 places ici, en fait, tout est délocalisé, tout est sur des capsules vidéo et des cours en visio. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien rester à la maison et vous n'avez même pas de déplacement à Rennes à faire. Donc tout dépend de la discipline que vous choisissez sur votre mineur. Comment est-ce qu'on fait pour... Vous savez que vous avez 10 vœux sur Parcoursup, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est important à faire, c'est... Donc il y aura... Je reviens sur ce tableau-là. Si vous choisissez Passe-Rennes, ça vous consommera un vœu. Passe-Saint-Brieux, un vœu. Passe-Morbillant, un deuxième vœu. Et après, il y a les sous-vœux qui sont possibles. Et donc vous pouvez cocher de un seul vœu si vous choisissez juste biologie, par exemple. Vous pouvez cocher les 8 sous-vœux si vraiment vous avez envie de cocher les 8 sous-vœux. en sachant que ce n'est pas forcément le meilleur plan. Vraiment, je plutôt déconseille clairement de cocher l'ensemble des choses. Il ne faut pas choisir par défaut. Il ne faut pas se dire... Je prends un exemple au hasard, mais il ne faut pas choisir sur Parcoursup Passe-Droit si vous n'aimez pas du tout le droit. parce que si on ne vous laisse que cette place-là ouverte et que vous n'avez pas la motivation pour travailler les cours, ça ne sera pas un bon plan pour y arriver à la fin de l'année. Et même si vous y arrivez et si vous n'êtes pas recruté en santé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va vous proposer une place en deuxième année de licence de droit et c'est finalement une place qui est consommée pour pas grand-chose, ce qui ne vous intéressera pas trop si on choisit par défaut. Donc, il faut choisir des disciplines sur lesquelles on a de l'intérêt, sur lesquelles on pense qu'on sera performant et il faut regarder des deux côtés entre Passe et entre Lasse et les attendus des formations de chaque côté et par exemple choisir en miroir si votre truc c'est la biologie, choisissez Passe un vœu en Passe-Rennes et un sous-vœu en biologie et allez regarder du côté des Lasse pour consommer un deuxième vœu en Lasse et avec le sous-vœu Lasse-BECV par exemple. Mais ne choisissez pas par défaut, ce n'est pas le bon plan vraiment. plus pour vous prendre juste un comment est-ce que les ça c'est juste un diagramme que j'ai fait à partir de Parcours Sub de l'année dernière c'est les les 128 lycéens qui ont eu leur bac dans les Côtes d'Armor et qui se sont inscrits à l'Université de Rennes en Passe pour cette année cette année universitaire actuelle. on voit bien qu'il y a mais de toute façon c'est parce qu'il y a le plus de place en BECV donc c'est un peu biaisé mais juste pour vous montrer que finalement il y a un gros contingent qui est sur l'antenne de Saint-Brieuc en sciences infirmières à Saint-Brieuc mais il y a aussi je vous ai dit tout à l'heure 11 étudiants qui sont dans d'autres mineurs qui ne sont pas accessibles normalement sur Parcours Sub mais qui peuvent suivre leurs cours sans aucun problème. Pourquoi ? Juste un petit focus parce que ça ça fait partie de mes missions un petit focus pour vous parler de la Passe à Saint-Brieuc et de l'antenne de Saint-Brieuc des avantages quand même parce que c'est un petit effectif c'est 15 plus 45 plus tous ceux qui ont quand même envie de venir à l'antenne jusqu'à un maximum de 80 donc c'est dans des locaux nafés rénovés avec de la visio qui fonctionne et qui permet de rediffuser en direct les cours qui se passent à Rennes on a du coup dans un environnement de qualité où on se connaît peut-être plus facilement et on arrive plus facilement à faire des sous-groupes entre étudiants pour réussir à faire des petits sous-groupes pour s'organiser pour travailler et pour faire les révisions un accompagnement pédagogique avec Jérôme Blanstier qui est là avec moi également et de toute façon même si vous êtes en antenne vous avez l'accès au tutorat Rennes et à tout ce que ça vous propose via le tutorat Rennes l'énorme avantage étant encore une fois il n'y a pas le coût du logement il y a la réassurance des parents et tout cet environnement affectif et de réassurance qui est primordial dans cette première année difficile qu'est la PAS parce que des fois peut-être que vous aurez des doutes peut-être que et avoir papa ou maman pour vous réassurer c'est important parce que si vous êtes tout seul dans votre part Rennes et qu'il y a des moments difficiles c'est un peu le coût du logement deux diapos sur le tutorat Rennes pour vous dire que c'est c'est gratuit ou quasiment gratuit parce qu'il n'y a que les concours blancs qui sont qui sont payants et encore c'est quelques dizaines d'euros donc vraiment pas grand chose ou le tutorat vous propose déjà ils viennent vous rencontrer en début d'année et puis après il y a des systèmes de parrains marraines qui sont organisés pour vous accompagner vous réassurer et vous donner des méthodes de travail éventuelles on a si vous voulez vous renseigner allez vous renseigner sur le site du tutorat Rennes directement il y a même un programme où on peut enfin des possibilités où on peut s'inscrire en tant que on peut demander des codes d'accès ou en tant que lycéen on pourra accéder déjà à un tout un tas de choses ça c'était les résultats de l'année mais d'avant pas de l'année dernière parce que j'ai pas réactualisé mes diapos mais globalement c'est des petits effectifs donc forcément les pourcentages ils sont à interpréter avec précaution mais globalement à l'antenne de Saint-Brieuc ça fonctionne les chances elles sont équivalentes les cours ils sont identiques et à l'année N-2 il y avait 6 étudiants qui étaient partis en médecine 8 en dentaire 2 en kiné de mémoire là cette année il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu aller en pharmacie ils étaient 8 je crois donc voilà ça dépend aussi des années et de ce que souhaitent faire les étudiants c'est dans l'autre sens là bon il y a aussi les licences et donc les licences peut-être je ferai un peu plus rapide mais globalement la licence pour ce qui est de l'antenne de Saint-Brieuc la seule LAS pour lequel on a localement une antenne à Saint-Brieuc c'est le côté STAPS en sachant qu'il y a une petite particularité c'est que si on choisit la LAS STAPS on peut pas on peut rentrer que le côté médecine je crois pas qu'il y ait la possibilité de préparer l'entrée sur kiné enfin je suis sûr même parce que si on veut choisir kiné il faut choisir il faut choisir la STAPS Rennes bref c'est un petit détail sinon il y a toutes ces toutes ces licences qui sont situées sur l'université de Rennes mathématiques biologie physique informatique éco-gestion droit philo avec le nombre de places en regard et l'option santé comment ça se passe quand vous êtes en LAS c'est en miroir ce qui se passe par rapport au PAS à peu près 500 heures de cours à l'année 80% du volume horaire qui sera consacré à la discipline que vous avez choisi donc si vous êtes en bio c'est 80% de biologie si vous êtes en psycho c'est 80% de matière qui a attrait à la psychologie et 20% du volume horaire ça sera l'option santé qui sera d'une centaine d'heures et qui sera organisée comme telle une cinquantaine d'heures au premier semestre sur des matières comme de l'anatomie de la physio de la pharmaco de l'histologie et une cinquantaine d'heures au deuxième semestre et qui seront qui sera colorée un petit peu différemment selon que vous avez choisi de tenter le recrutement en dentaire en pharmacie ou en médecine à la fin de l'année vous avez votre concours vos examens pour la licence de bio et puis vous passez l'option santé qui est commune à l'ensemble des LAS et ensuite seront classés par un mécanisme d'interclassement un peu complexe je n'ai pas prévu de diapo pour vous expliquer ça là mais où en fait on interclasse l'ensemble des LAS et on a vu sur le tout premier tableau par exemple qu'il y avait 60 places pour les premières années de licence en LAS qui pouvaient rentrer en médecine pour le recrutement en médecine et puis ça c'est un petit peu pareil comme tout à l'heure pour ce qui est de la poursuite d'études quand on a fini notre LAS soit on est admis en métier de la santé donc ça c'est bravo félicitations soit on n'est pas admis mais on a validé sa LAS à ce moment là on peut passer en deuxième année de licence et tenter notre deuxième carte pour le recrutement en santé à la fin de la deuxième ou à la fin de la troisième année ça c'est à voir au cas par cas et si on n'a pas réussi à valider sa LAS on ne pourra pas retenter et qu'on retourne on retourne par exemple en première année de licence de bio mais on ne pourra pas tenter le recrutement cette année là il faudra d'abord passer en deuxième année de licence de bio pour tenter le recrutement en santé par la suite voilà j'avais fini pour ma présentation mais je suis à disposition si vous avez des questions soit comme ça on peut faire circuler un micro soit vous venez vous venez me voir directement après merci pour votre attention des questions merci pour votre attention